Bonjour et bienvenue sur 4FM, on a accueilli aujourd'hui sur notre plateau Christophe accompagné de José, bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être venu sur 4FM. Christophe tu as réalisé une étude géologique et généalogique, tu vas nous en parler juste après. Peux-tu te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens ? Alors je suis né à Fort-Vac, je me rendis à Bérenne, on a toutes mes vacances à Eutin. Oui. Et ensuite on est parti à Petit-Rossel et j'ai grandi à Petit-Rossel, voilà. Et j'ai un papa qui vient d'origine ukrainienne et maman qui vient d'ici, voilà. Voilà, tu es accompagné de José qu'on connaît de l'ours de Bérenne, salut à toi José. Salut, bonjour tout le monde. Et c'est toi qui m'a recommandé de parler de cette étude que Christophe a faite et vous allez voir chers auditeurs. Si vous avez des ancêtres qui sont ici depuis des générations, Christophe peut retracer toute l'histoire de votre famille. Il va vous faire remonter très très loin dans le passé à une époque où ici tout était sous les eaux. Christophe raconte-nous ce que tu sais sur ce passé géologique d'ici. Alors c'est il y a 235 millions d'années. Oui. Il y avait la mer ici, une mer peu profonde. L'eau se retire doucement et provoque deux sillons. Le premier qui donne la vallée du Vant, cette forêt dépressionnaire qui va jusque près de Saint-Avoel en passant par quelques villages d'Allemagne. Puis de l'autre côté, c'est Argemine. Et au milieu, un rocher sur du gré, où il y a partout. Mais là, quelque chose d'extraordinaire, c'est que les petits coquillages qui se sont mis et qui ont sédimenté et qui se sont cimentés avec le temps pour donner ce qu'on appelle un mûcheul calque. Oui. Un calcaire coquillé qui recouvre sur 107 kilomètres carrés, une surface et accueillent 17 communes dessus. Ce qui en fait quelque chose d'unique sur le territoire national. Oui. Voilà. Et en remontant, donc j'ai pu voir que ces communes-là, depuis 600 ans, je me suis passionné de généalogie, et j'ai pu voir que c'était les mêmes familles qui tournaient autour, puisque c'est un rocher, ils n'avaient pas de voiture, ils tournaient autour et restaient en haut plutôt que de redescendre dans la vallée. Voilà. D'ailleurs, on peut le voir, de Morsebach, on monte à Folklin, on monte sur le Steinhardt. C'est Ernest de Bouteillet qui, dans son dictionnaire topographique de la Moselle, dès 1868 parle du Steinhardt. D'accord. Voilà. Qui veut dire donc « dur comme la pierre ». D'accord. J'ai donc décidé de réunir toutes ces familles. J'en ai trouvé 160 avec plus de 30 000 personnes sur les 17 communes du Steinhardt. Voilà. Et ce qui a fait ma passion, j'en ai fait une véritable passion. Et tout à l'heure, en off, on parlait, José, tu m'avais dit que toi, ce Cédimolant, tant que mineur, tu l'avais déjà rencontré dans le fond. Ah oui, c'est-à-dire que les anciens mineurs, pour s'en souvenir, dans le charbon qui était extrait, on trouvait, et même dans la roche, on trouvait parfois ces petits coquillages qui étaient surprenants. Mais on sait parfaitement que, sans citer de date, c'était l'époque où le charbon, en fait, était l'origine des forêts, qui ont été en solvignies par des mouvements de terrain, etc. Et donc, c'est surprenant, lorsque Christophe m'en a parlé, qu'on trouvait ça dans la zone qui cite comme étant le Steinhardt. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, tu as fait une étude généalogique de ces familles qui ont vécu sur ce rocher. Peux-tu nous en parler ? Qui vivent encore sur ce rocher. Qui vivent encore, d'ailleurs, oui. Les grandes familles, on peut en citer quelques-unes des plus grandes. Oui. Les Bourg, famille Bourg, famille Greff, famille Muller, famille Klein, ce sont des très grandes familles du Steinhardt qui sont présentes depuis plus de cinq siècles. Oui. Et donc, on parlait tout à l'heure du Steinhardt, en fait, on le voit là-bas, on l'a exprès collé, donc, cette carte. Et justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette carte ? C'est une carte qui m'a demandé 3000 heures de travail. Oui. 500 heures à vélo. Oui. Pour les découvrir. C'est une carte que j'ai faite pour les voies vertes et les chemins de randonnée. D'accord. Et j'ai trouvé, j'ai vu, j'ai vu que, bon, ils n'étaient pas super tous en bon état. Donc, il y a déjà un premier travail là-dessus. C'est déjà de les retravailler. C'est le programme de l'association qu'on va parler. Oui. Oui. Et voilà, j'ai décidé de la créer avec tous les ruisseaux. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup de ruisseaux. Et normal, puisque le muscle calque qui est étanche, totalement imperméable, normalement, les ruisseaux, on les trouve en bas. Oui. Là, on les trouve en haut. Il y en a un paquet des ruisseaux. Et c'est dû à cette couche de muscle calque qui va retenir toute l'eau. Voilà. Et ils vont tous se jeter environ dans la sarre, en général. Donc, il y a les étangs dessus. Il y a les super gîtes. On a des gîtes formidables au Steiner. Vous avez toutes les chapelles, les églises avec les hauteurs. Voilà. Et puis, bien sûr, les chemins de randonnée que je passionne. J'adore. Voilà. On peut peut-être citer les communes. Alors, les communes. Alors, vous avez, en partant du haut, vous avez Spichren et Alstin. Avec les deux annexes, Zinzin et Eslin. On a ensuite Eslin. On a Kerbach, Eutin. Vous avez Beren au milieu. Vous avez vraiment le Bouchbard qui est le centre du Steinhardt. Falklin à gauche avec son annexe Gobivin. Vous avez Tantlin avec son annexe Ébrun. Diblin. On a Médecins. On a Hudlin. Hipplin. On a Roulin. On a Nussvillers avec son annexe Cadenbronn. Lixin, les Roulins. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ça fait quand même... Ça fait les 17 communes. Et sur une surface de 107 km². Oui. Soit plus grand que Paris. D'accord. Paris qui est à 105 km². Là, on est à 107 km². D'accord. Donc, en fait, je suis sûr que tous ces habitants ne savent pas qu'ils sont assis sur un rocher qui a une histoire. Exactement. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voudrais, moi, faire partager pour que les gens sachent et qu'ils ont un repère. Quand vous dites, je viens de Moselle Est. Oui. C'est quoi ? C'est Alsatien ? On ne sait pas trop. Voilà. Là, on redonnerait... J'ai très envie de redonner une identité à... A Steinhardt. A Steinhardt, oui. Quand on voit tous ces siècles d'histoire, on ne peut pas le laisser comme ça. Donc, il faut... C'est pour ça que j'ai fait cette carte. C'est pour ça que j'ai fait ce travail sur ces familles. C'est parce qu'il ne faut pas le laisser tomber dans l'oubli. Et on va voir que le travail que tu as fait qui t'a pris des centaines d'heures, on va dire. Pour la généalogie, c'est 30 000 heures. Oui. Pour la carte, c'est 3 000 heures. Voilà. 3 500 avec le vélo. Donc, tu as fait... Tu m'as dit donc plusieurs livres comme ça. Plusieurs livres et puis des... Voilà. Tout ce qu'on peut sortir. Par exemple, on va prendre le... Voilà. Là, on a des tableaux. Voilà. Donc, c'est des tableaux que je vous ai présentés à l'exposition qu'on va faire le 7 septembre. Oui. 2025. J'en espère la faire. C'est cette date toujours bonne. Et voilà. C'est le genre de tableau. Alors ça, c'est un petit. Voilà. Oui. OK. Et il est grand. Par exemple, les familles bourgs. Oui. Les familles bourgs ou greffes. Là, on a des tableaux sur 20 ou 25 mètres de long. D'accord. Où on a plus de 1 000 personnes dessus. Oui. En patronymie. Et donc, avec que les noms Klein. Et si... Voilà. Et le but, c'est de faire, lors de cette journée, un gros tableau. Je pense que ce sera avec les meilleurs de 1575 d'Etslin. Oui. Où on va faire une descendance totale. Et on risque de trouver environ 4 000 à 5 000 personnes. Et de les réunir. Oui. Oui. Ce serait formidable. Faire une photo finale avec tous les cousins ensemble. Ce serait extraordinaire. Et là, est-ce que tu nous présentes ? Là, on a un tableau, par exemple. Ça, c'est un tableau à moi privé. Où on a ma grand-mère adorée, qui vit toujours. Et mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère. Voilà. Une montée en parchemin avec des photos. Voilà. Qu'on peut faire. Lorsqu'on aura l'association, c'est ce qu'on voudra faire. Et puis, lors de l'exposition. Voilà. Là, on va voir, par exemple, on a un tableau patronymique. Ça, c'est ce qui est le plus demandé. Oui. Donc, vous avez le nom d'une personne. Oui. D'une famille. Et puis, son père, son grand-père, son arrière-grand-père. Et on remonte comme ça, ici. Par exemple, là, on est dans les Meilleurs. On remonte en 1575 à Kerbach. Eh bien. Voilà. Donc, il a tout son pédigré, on va dire. On va dire que tu détiens une grande richesse familiale dans cette étude. J'ai 30 000 personnes recensées sur 160 familles du Steinhardt. Waouh. Alors, je suis resté dans le Steinhardt. 30 000 personnes. 17 communes. Oui. Il y a de quoi faire. 160 familles. Voilà. Il y a de quoi faire. Et ces fameux livres, alors, ça te permet de décomposer un petit peu cette étude par rapport aux familles ? Ce sont des livres qui sont en préparation. Il y a donc 17 livres qui sont en préparation sur les communes du Steinhardt. Et donc, on peut y voir. Là, on a un exemple à Commune de Tain. Voilà. Avec des détails, l'historique des familles. Mais vous avez aussi l'explication du Steinhardt. Le Michel Calque. Avec la fameuse carte de Cassini, que tout le monde connaît. Puis des références, comme le plat, des métiers de nos villages. Mais aussi des explications sur la généalogie, les archives, les liens de parenté. Qu'on peut avoir, comment les repérer. Parce que vous avez le droit civique et le droit canon. D'accord. La généalogie ne fonctionne qu'en droit canon. Le cousinage n'est pas le même. Vous avez les infos à adresse utile, le calendrier républicain. Vous avez toute l'histoire sur les évacués avec toutes les communes. Les guerres qu'il y a eu sur le Steinhardt. Là, vous avez les expulsés, les malgré nous, les combattants du Steinhardt. Tiens, en prenant l'exemple de Gustave Piette. Oui. Né le 18 avril 1921 à Eutin. Exilé en Charente à l'automne 1939, comme beaucoup de Mosellans. Oui. Il retourna l'année suivante au village natal, désormais annexé, sans y rester. Car il refusait l'idée de servir sur l'uniforme allemand. Grievement blessé, Gustave réchappe miraculeusement à l'attaque ennemi d'Exydeuil le 30 juillet 1944. La nation lui dessinna 10 décorations dans la Légion d'honneur. A l'occasion du 40e anniversaire de la Libération, la commune d'Eutin remit son héros défunt à l'honneur. En donnant son nom à l'école primaire du village. Ah ben voilà, je suis sûr que beaucoup ne le savaient pas. Ah oui. Il y a des gens formidables, même des curés, des prêtres. On a tous les blasons, les explications et bien sûr toutes les églises, les ruisseaux. Je passe. Là on a avec tous les métiers. Quels sont les métiers les plus... Voilà, on voit cultivateurs, mineurs, agriculteurs. Ce qui était le plus en vogue à l'époque. Voilà, ce qui était le plus en vogue à l'époque. Et puis voilà. Et donc est-ce que ces 17 livres là vont être mis à disposition du public à la création de l'association ? Alors effectivement ils seront mis déjà à l'exposition. Ils seront en permanence exposés dans un local qu'il faut qu'on trouve et qu'on détermine encore. Voilà, mais effectivement c'est le but, c'est que les gens puissent venir chaque jour et pouvoir contempler déjà tout ce qu'il y a au mur, tout ce qui est affiché, tout ce qu'on va mettre. Et sur, pas seulement les familles, mais aussi sur les métiers qu'on avait, donc mettre des tables de tisserands, tout ce qu'on a, ce qu'on sait, ce qu'on peut faire. Un peu des métiers oubliés qu'on va dire. Un peu des métiers oubliés, voilà, que j'ai noté aussi dedans, tous les métiers oubliés. Tiens par exemple, un exemple, on va dire le métier de sabotier. J'allais dire un fabricant de sabots, mais je me trompe pas. Un fabricant de sabots, ah c'est ça. Mais je vais vous donner une petite, voilà, le mot sabotage vient du fait que les ouvriers bloquaient les machines des usines avec leurs sabots, en signe de protestation. D'accord, bah je savais pas, on va apprendre tellement de choses. Voilà, donc oui, il y a tous les anciens métiers, il y avait le crieur qui passait dans la rue et qui disait le journal. D'accord. Voilà, où il va y avoir une coupure d'eau, des choses qu'on fait plus maintenant, le remuleur, il n'y a plus que trois remuleurs à Paris. Alors, et c'est quoi ? Le remuleur, il aiguise les couteaux, il vient avec sa petite charrette, vous voyez, il vient avec sa petite charrette. Ah ouais, d'accord. Et voilà. Et une petite meule dessus, puis... Voilà, il n'en reste plus que cinq remuleurs à Paris en 2017. Wow. Voilà, donc c'est des métiers vraiment qu'ils ont disparus, donc les remettre un peu à l'honneur avec les anciens combattants, avec tout ce qu'il y a à trait du Steiner. Et on a eu quand même trois guerres, parce que 1870, c'était de chez nous, et on a eu une annexion jusqu'en 1918. Oui. Donc, c'est presque à demi-siècle. Voilà, puis encore au niveau de 1939 à 1945. Et Christophe, tu m'as raconté une anecdote vraiment qui m'a marqué, c'est le plat. Oui. Alors, tu peux nous parler de cette petite anecdote ? Alors, oui, parce qu'on pense que le plat est en déclin, et c'est un peu vrai, et dans les villages un peu moins qu'à Forbach ou à Sargumine. Mais il y a un endroit où on peut parler du plat couramment, il faut traverser l'Atlantique, il faut aller au Brésil. Voilà. C'est Catherine de Haussbourg-Lorraine, qui était aussi impératrice du Brésil, qui a décidé de repeupler le sud du Brésil en envoyant des milliers de Mosellans et de Sarrois, qui arrivaient là-bas, sont restés unis autour de leur langue. Oui. Ce qui fait que maintenant, c'est la deuxième langue la plus parlée au Brésil. Ils sont plus de 3 millions à comprendre et à parler le plat. C'est fou, ça. Incroyable. Avec le même accent que chez nous, le même plat. Voilà, c'est un peuple qui s'appelle les Mélonites. Oui. Et voilà, qui ne parle que le plat. D'ailleurs, il y a des écoles de plat. Depuis 2010, les écoles sont autorisées et le plat est passé à l'ONU comme patrimoine mondial. C'est la seule langue germanique parlée en Amérique latine. C'est beau, ça. José, ça a dû t'impressionner, toi. Alors moi, j'étais extrêmement impressionné quand Christophe me parlait de son travail, quand il me parlait un petit peu. Alors, le Steinhardt, on n'en avait jamais entendu parler. Moi non plus, vraiment pas là. Et puis, on apprend ça, des choses qu'on a fréquentées. C'est-à-dire, moi, j'ai travaillé au fond de la mine. On connaissait un peu l'histoire du charbon. Mais on ignorait que 17 communes se trouvaient sur cette roche. C'était fabuleux. Et en plus d'en faire la généalogie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais toi, Christophe, alors quelle a été vraiment la jeunesse d'avoir voulu mettre tout ça en lumière ? Qu'est-ce qui t'a passionné, en fait ? En fait, c'est la passion elle-même qui t'a fait... C'est le fait de ne pas trouver quelqu'un. C'est-à-dire ? Ça a commencé, j'ai eu le plus jeune des frères, qui a 6 ans de moins, et qui devait avoir 11 ans. Moi, je devais avoir 17. Qui a ramené un devoir d'école, avec le traditionnel, papa, maman, l'arbre généalogique. Alors, c'était très facile du côté de ma mère, mais un peu plus compliqué du côté de mon père. Et donc, là, je me suis dit, on a un trou. On va voir Pépé-Ivan. Donc, on est monté voir Pépé-Ivan. De là, on a trouvé le côté de l'Ukraine. Et c'était le déclenchement. Ça m'a passionné. Il fallait que je sache après la suite. La suite, oui. Et c'est une véritable passion. Et que j'ai commencé il y a plus de 30 ans. Donc, on peut dire que ça, c'est parti de toi et de ta famille qui a fait que tu as commencé à remonter les yeux. Oui, oui, oui. Sur les 30 000 personnes, je suis le 2QJU, comme on dit. Le 2QJU, c'est le numéro 1 de la généalogie. Je suis parti de moi. Il y a 30 000 personnes, voilà, avec 160 noms de famille, du Steiner. Je ne sais même pas si les auditeurs avisaient de se rendre compte déjà du travail que tu as fourni pour cette étude, mais aussi de la richesse qui la compose. On a vu des familles Bourg, Klein, Allard. C'est des gens qu'on connaît tous, une famille qui porte ce nom. C'est des grandes familles d'ici et ils ne sont pas prêts d'être... D'être oubliés, je veux dire, grâce déjà à ton étude. Mais je pense qu'eux-mêmes ne savent pas peut-être l'étude que tu as faite et que... Ils le verront bien à l'exposition. Voilà, ils le verront à l'exposition. Ce serait sympa que ces familles puissent rentrer déjà en contact avec toi avant l'exposition pour vraiment qu'on puisse avoir un grand nombre de la famille qui soit là le jour-là et de voir qu'il y a une personne comme toi qui s'est cassé la tête, a remonté très loin dans l'histoire pour arracher en fait ces pans de l'histoire et les mettre aujourd'hui dans un livre. Oui, même moi je suis bluffé. On ne s'en rend pas compte quand on est en train de travailler, mais quand on regarde après, on tire tout ça à l'imprimante, quand on voit tout, c'est vraiment... Parce que tu me dis, chez toi, tu as même carrément un tableau de 20 mètres, enfin de... Ah oui, j'ai plusieurs tableaux, j'ai tout affiché au mur, c'est spécial. J'ai tous les statistiques, les centenaires par exemple, justement je les ai tous. Ah oui, et on en a ? Alors j'en ai, je dois en avoir 8 ou 9, je ne l'ai pas retenu, mais maintenant ils sont affichés au mur. Mais là, actuellement, c'est un monsieur qui a 105 ans et 2 mois, mais qui risque d'être battu par Madame Vitch de Lixard, qui va avoir 105 ans dans les prochains mois. D'accord. Et qui, ma foi, dit-on, elle se tient bien, elle est bien. Oui, parce qu'en fait, en plus, cette étude-là montre bien qu'on a aussi une richesse, nous dans notre histoire, la bataille de Spicherelle. Et moi, par exemple, à l'école, j'aurais bien voulu qu'on me parle plus de cette époque-là, qui est très locale. Et justement, pourquoi ce livre-là ne pourrait pas devenir un outil de travail dans les écoles ? Ah oui, ça serait formidable. Ça serait formidable, bien sûr. Je pense qu'on a besoin de sensibiliser un petit peu plus nos jeunes à l'histoire de notre région. Et justement, si on peut leur dire, attention, vous avez peut-être quelqu'un dans la famille qui est un ancêtre du Steinhardt, quoi. Effectivement. Ça peut être très intéressant. D'ailleurs, dans l'association, il y aura le côté pédagogique, avec des visites, bien sûr, du Steinhardt. Avec l'association, ce qu'on voudrait, c'est dans les sorties pédagogiques, justement, toucher les écoles, les élèves. Alors, avec M. Jean-Marie Bourg, qui est un érudit du Steinhardt, comme on fait dire maintenant, et qui, lui, a déjà fait des sorties comme ça avec l'école, avec les jeunes. Ils adorent, il a des animaux et c'est super. Il a des terrains, on peut faire des choses incroyables. Surtout le Steinhardt, ce serait formidable que plusieurs personnes telles Jean-Marie nous aident. Et que les jeunes de tout le Steinhardt, les jeunes étudiants, les jeunes écoliers de tout le Steinhardt puissent venir et puissent faire ces sorties pédagogiques et voir l'évolution, les coquillages, d'où ça vient, etc. Comprendre tout. Parce qu'on fait des découvertes. Tu m'as parlé d'une carrière, je ne savais même pas qu'il y ait une carrière de calcaire, je crois que c'est ça. Alors, la carrière de la Creutzek, c'est sur les bancs d'Alstein, Spicheren et Etzlein. Oui, c'est une carrière exceptionnelle parce qu'il y pousse des orchidées abeilles qu'on ne trouve pas partout. Et la végétation est particulière. On voit, il y a une association qui a créé, je ne sais plus son nom, qui a fait des chemins, qui a fait un super travail. Qui ont fait des chemins, on voit encore les escaliers. Voilà, et c'est un paysage particulier dû justement au calcaire, des essences qui ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. C'est vraiment très spécial avec un long couloir et d'ailleurs, il y a une grande affiche où ils ont retrouvé un rhinocéros, me semble-t-il, de l'ère préhistorique. Donc, ils ont trouvé des ossements là-bas. Oui, super, je ne savais même pas ça. C'est des côtés où on a les marées aussi, voir le marée de Lixin, le marée d'Iplein. On a plein d'endroits à découvrir en fait. Moi, je ne soupçonnais même pas leur existence. Alors, c'est grâce à cette carte qu'il a été créée. Oui. Là, on voit tous les chemins. Enfin, tu vas mieux l'expliquer de moi. Ah oui, on voit tous les chemins, les étangs aussi. Oui. On voit tous les étangs, les étangs de Diblin, les étangs de Tantelin, les étangs de Bérenne, on a les étangs de Lixin. Alors, ce sont des étangs de pêche et dans le plus grand, c'est Médecins. Oui. Les étangs Angno et voilà. Il y a des chemins forestiers, des chemins… Il y a tous les chemins forestiers, donc bien sûr, les voies vertes et puis toutes les départementales. Voilà. Donc, on va aussi faire, pour l'association, on aimerait faire des jeux. Oui. On aimerait présenter aux écoles aussi, donc le quiz du Steinarp. Oui. Donc, on a pris contact avec Alizé, c'est la société de puzzle de Bérenne qui est une des meilleures qualités de France. Au niveau du puzzle. Voilà. Donc, pour nous faire des essais déjà, pour justement, les jeunes qu'ils montrent un puzzle, ils ont la forme du Steinart. Et puis, tu me disais, en fait, cette carte pourrait devenir un logo. Ah, bien sûr. Bien sûr, du Steinart. Comment on peut dire encore… Oui, un petit sigle qu'on verra sur les panneaux de l'entrée des villes et des choses comme ça. Et là, vous êtes dans le Steinart, quoi. Alors, tout à fait. On est en train de travailler dessus. On est en train de travailler sur un panneau de Lixin. Oui. Pour voir ce que ça donne. Et pourquoi pas, on espère le généraliser dans toutes les communes du Steinart. Pour bien montrer que vous entrez sur le territoire du Steinart, qui est de 105 km², 107 km², pardon. Et qu'on est sur un rocher, en fait. C'est un rocher plus grand que Paris, qui ne fait que 105 km². Et donc, tu m'as dit que tu vas créer justement cette association, mais aussi, il va y avoir un festival. Alors, voilà. Ce sera l'heure de l'exposition. On va organiser le premier festival du Steinart. Oui. 107 communes. C'est pas mal. Il faut un festival. Ah oui. Super. Donc, on va réunir des artistes, justement, qui font partie de… Je dirais, on va dire, nous, on est les habitants du rocher, maintenant. Tout sera local. Oui. Les artistes, on aimerait bien un parrain ou une marraine. On a déjà une idée, mais vraiment attiré du monde. Et puis, après, des artistes locaux. On a des superbes artistes. Ah oui. J'en ai eu ici. On s'est travaillé le cuir ici. Oui. On a les barbus de Lixin. Oui. Voilà. On a un… Comment on appelle ça ? Un qui crée les violents. Un luthier. Ah oui. Un luthier, un luthier, un astin. On a des gens formidables. On a un verrier, un… Diblin, me senti. Oui. Ah oui. C'est un véritable artiste. Et on a des artistes comme l'un, tel j'ai noté le long. Alors, on a par exemple, M. Jean Valastre. C'est un sculpteur français, né le 5 février 1765 à Tédin. Oui. Ici d'une lignée de sculpteurs, il sera nommé dès 1818, sculpteur en chef de l'œuvre de la cathédrale de Strasbourg. Ah oui. Et il venait… Sculpteur en chef qui est de Tédin. Voilà. On a par exemple, Roger Bichelberger, qui est un critique littéraire, qu'on connaît beaucoup, il est très connu. Il est un écrivain français, né le 23 novembre 1938 à Astin. Voilà. Et en 1989, il reçoit le prix Ève de Lacroix et le prix Roland de Jouvenel, lui est décerné. D'accord. Donc voilà, on a des artistes, on a une histoire formidable sur une géologie formidable. On a un tout qui est formidable. Un tout qui est formidable en fait chez nous, voilà. Je vous invite à suivre l'actualité de Christophe et la création de cette association. Si vous souhaitez découvrir vos ancêtres parmi l'une des communes concernées par l'étude, restez informé sur notre antenne, on vous donnera l'actualité de Christophe. Et bien sûr, on vous informera lorsque cette association aura vu le jour. Et c'est un vrai plaisir en tout cas de t'avoir connu Christophe. Franchement, bravo pour ton travail. C'est incroyable ce que tu as fait. J'ai appris des choses. J'espère que tous les auditeurs et toutes les personnes qui viendront à cette exposition. Donc c'est le dimanche 7 septembre en 2025. Vous avez le temps de vous y préparer. En plus, le 7 septembre, c'est mon anniversaire. Donc je ne l'oublierai pas. Et je serai là ce présent. Et en plus, on aura même la chance de découvrir des métiers qui ont disparu. Tout à fait. Ce sera une entrée gratuite pour tous. Et aucun jeu payant pour les enfants. C'est une condition que je veux. En tout cas, on te remercie. Merci aussi à toi, José. Ce podcast arrive à la fin. Merci à tous les auditeurs qui l'ont suivi. Merci à vous deux pour votre passage sur 4FM. Merci de nous avoir reçu. Et je vous dis à très vite sur 4FM. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501